Oui, allô ? Du Mox n'a pas encore commencé ? Bon, je suis désolé. Je suis désolé pour la coiffure. Salut tout le monde, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends. On est avec... Oh ! On est avec Galliomid. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Et je suis contre un TF et j'adore... Je me souviens que j'adorais jouer... Gallio parce qu'il peut supporter le push... De TF. Et quand TF ult... Toi, tu peux ult, du coup. Pour aller avec ton équipe sur la lane où... Le Twisted Fate va... Ult. Et ça, je trouve ça génial. C'est un énorme counter à TF. A mon avis. Le joueur d'ici, mes cheveux... Ouais, bon. C'est un Xinzao. Il y a peut-être... Le joueur, c'est rien. C'est cadeau. Je push rapidement et je me tire, je pense. Je ne sais pas sur quoi je vais partir. Il va falloir plus du scale. Je crois qu'on savait du scaling. Limite, j'ai envie de prendre Secular, là, en vrai. On reste entre les deux. Oh, j'ai raté ça, vraiment. Là, j'ai foiré mon combo. Il y a des sorts qui ne sont pas passés, malheureusement. Après, là, j'ai le flash Ignite. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Mais il joue avec Ignite, du coup, pourquoi pas, en vrai. J'ai l'impression que c'est la bot lane qui va subir, du coup. Je ne vais pas aller à la top lane, moi. Un gang de Xinzao. Là, je suis là. C'est parfait. Putain. Il était mort, je pense, si je n'étais pas venu. En vrai. Il y a le TF qui va peut-être pouvoir ultime. Nice, bien joué. Putain, elle joue bien, la Soraka. Elle n'a pas raté un sort. Ça ferme super bien. Le Secular me permet de ne pas avoir de problème de mana. Il faut que je reste longtemps sur la lane, en fait, contre un TF. Du coup, je ne peux pas vraiment partir pour autobelt. Ok, à plus. Il fait quand même beaucoup de dégâts avec le Secular. C'est moins beau jeu. Parce que protobelt, c'est vraiment pour les beaux gosses. On prendra protobelt peut-être plus tard. Chier, je n'avais pas vu. Heureusement qu'il n'est pas Ignite. Ah, je n'avais pas vu que mon équipe avait commit là. Pour autobelt, ce n'est pas un problème, vu que je n'ai pas de problème de mana. Du coup, je peux vraiment faire ce que je veux ici. Par contre, lui, ici, l'ult. Heureusement que j'avais mis ma ward. C'est une zombie ward, ça. Putain, un zombie ward, c'est vraiment trop bien. C'est trop, trop bien. Il ne faut pas que je le perde de vue. Pour que le chaco le finisse. Là. On peut voir le tol, là. Non. Là, je vais avoir l'agro d'atour, mais ce n'est pas grave. C'est intéressant. Est-ce que là, ça sert à quelque chose ? Ok. Sinon, voilà. Ça va. Ok. Ok, laisse. Allez, reviens, là. Ok, nickel. Il y a un dragon ici, ce serait cool. L'atour, on ne l'aura pas. S'il vous plaît, on peut faire ça. Nickel. Allez, chaco, go ! Ça peut nous mettre mal. Mais si on l'a, ça nous met trop, trop bien, en fait. On va pouvoir vraiment avancer dans un game. Bon, on va se faire. Bon, allez, Joe. GG, super game. Je suis trop content parce que je voulais vous montrer du Galio. Je ne savais pas si ça marchait encore. On est sur le compte Smurf, mais si on est en D4, là. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Bah, écoutez, Galio, ça marche encore super bien. Et c'est très fort contre ceux qui pushent très vite. Parce que des fois, par exemple, si vous jouez... Comment dire ? Qu'est-ce qu'est push très lentement ? Par exemple, une Annie, c'est pas ouf, niveau push. Et bah, t'es contre un Aurélion Sol. T'es contre une Thalia. Bon, Thalia, non, ça marche plus. T'es contre, justement, un Galio ou des trucs comme ça. Bah, tu vas te faire envahir par les minions et tu vas rien pouvoir faire. GG, ça aura quand même insane son gameplay. Et du coup, c'est bien d'avoir un champion qui push très rapidement. Et je vous conseille, Galio, ça marche trop bien. Et s'il y a des TF, parce que le TF, c'est un peu le champion très très fort de la solo queue. Donc, si vous voulez un compte pour TF, Galio, c'est juste génial. Et Galio, de toute façon, ça marche plus ou moins partout. Là, je vous ai montré un build un peu plus tanky, parce qu'on n'avait pas vraiment de tank. Quand il y a juste Urgot, qui est... Bon, c'est un off-tank, on va dire. Parce qu'il avait quand même pas mal de points de vie, de la résistance et de l'armure. Mais j'avais besoin de l'assister pour pas qu'il soit tout seul. Sinon, ça allait être compliqué pour lui. Bref, c'était le Galio. J'espère que vous avez aimé. On était en diamant 4. Bientôt diamant 3. Et puis, c'est ça. Il est champion. Galio, encore super fort. Et je pense que c'est les mêmes runes que je vous avais montré, je crois. Après, il y a deux catégories. Il y a Galio Pok avec Aerie et Galio Electrocute s'il y a trop de sustain en face. Bref, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. On est en stream si vous voulez dire bonjour ou voir un petit peu plus de gameplay. A bientôt, ciao, c'était Oconet.